Yo ! Salut tout le monde, c'est Rina, on se retrouve aujourd'hui pour le 29ème épisode du Luxray Challenge et aujourd'hui on va aller vaincre Charles, le champion d'arène. Alors vous voyez mon équipe, donc j'ai monté tous mes pokémons de niveau 45 finalement. Donc on a Naruto qui va nous servir à taper fort et Erza qui va nous servir à plutôt tanker on va dire. Ce qu'on va faire avant d'aller s'attaquer à cette arène, c'est qu'on va aller acheter des potions... Enfin des super potions plutôt. Par contre j'ai oublié où était le magasin. Des super potions, je pense qu'hyper potions c'est pas la peine, on va en prendre quand même quelques-unes au cas où. Parce que même si je pense qu'on ne devrait pas trop avoir de difficultés à part pour le champion d'arène, étant donné qu'il y a beaucoup de matchs avant, je préfère être sûre au cas où on ne puisse pas sortir, je préfère être sûre de pouvoir se soigner. Donc là 11, ok, hyper potions, combien est-ce qu'on en a ? On en a 4, on va reprendre une. On a beaucoup beaucoup d'argent, donc on peut s'autoriser. Ça on va en prendre 9, d'autre manière si on ne les utilise pas maintenant, ils nous seront utiles plus tard dans l'aventure. Hyper potions, donc on en a 5. On va reprendre 5 au cas où. Non, pas 5, pas 1. 5, voilà. On a plus de 100 000 pokédollars, ça devra aller. Ce qui va nous coûter cher aussi plus tard, ce sera peut-être les hyperboles. Si on doit capturer Dialga ou quelque chose comme ça. Alors on va en prendre 4. Bien, ça va nous coûter assez cher. Puisque je pense qu'il ne doit pas être facile à capturer. Bref, ok, on est blindé en objets de soins. Pokémon de type acier, de toute manière, ils n'enfligent pas de statuts particuliers. Donc, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, je vais sauvegarder avant de rentrer. J'espère que vous allez bien. Je crois que vous... Alors, c'était le brevet hier, pour vous. Ou alors certains aussi, je crois qu'ils le passent ce vendredi, donc aujourd'hui. Donc en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé, que vous l'aurez sans problème, avec une bonne mention. Et sinon, vous n'en faites pas, c'est pas très grave. Il y aura d'autres examens, vous pourrez vous rattraper. Et toi, futur champion. Le champion d'arène du coin utilise des pokémons de type acier. Les types acier ont une excellente défense. Il faut les frapper fort. Yep. Alors, visiblement, on... Oh non. Une sorte de mini-jeu, je sais pas quoi. Ça va être dur de ressortir. Bon, donc on a pris des potions. L'acier symbolise la volonté de faire. La voie vers la victoire n'apparaît que lorsqu'on refuse d'accepter la défaite. La voie vers la victoire n'apparaît que lorsqu'on refuse d'accepter la défaite. Sûrement, oui. Un seul pokémon. Un Stylix. On commence bien cette vidéo. Alors, peut-être que je vais parler uniquement du jeu parce qu'il faut être concentré là. Bon, on a 12 niveaux d'avance. À mon avis, le machouille devrait faire mal. On va tout de suite voir ça. Oh là là. C'est désolant. Tourmente, qu'est-ce que ça fait ? Ah ! Ok. On va faire gros yeux. On a bien fait de garder gros yeux. On lui passe sa défense. Il utilise grassement. Il rate son attaque. C'est parfait. Et là, on peut refaire ma chouille. Bon, on lui fait que dalle. Pour le Stylix niveau 42 du champion, je pense qu'on en a pour un moment. On en aura pour un moment. Naruto provoque. Est-ce qu'il est toujours sur tourmente ? Ah, mince. Grosse yeux, c'est pas considéré comme une attaque offensive. Non. Ok. Et bien, on va switcher. Du coup, on va envoyer Erza. Et puis après, on remettra Naruto. C'est pas grave. Ce n'est pas un souci. Vous avez dû voir, j'ai changé ma bannière. Bon, du coup, pour vous, ça fait moins d'une semaine, un peu moins d'une semaine que j'ai changé ma bannière. Je préfère celle-ci. En fait, celle d'avant, je l'aimais bien avec les petits logos. Mais, je ne sais pas. Celle-là, je la trouve plus colorée. Et puis, ça m'évite de rajouter à chaque fois des logos. Donc, voilà. C'est quoi le second ? Je crois que c'est gaming et découverte. Donc, découverte, ça fait référence, bien sûr, à la zone manga dans laquelle je vous permets de découvrir deux mangas. Et ça fait référence aussi à d'autres vidéos que je ferai par la suite. Pourquoi pas des découvertes de jeux ou même quand on découvre, je ne sais pas, des théories ou des trailers, ça va dedans. Et puis, gaming, pour tout le reste. Les 10 questions sûres, 5 faits sûrs, les quiz, le let's play, forcément. J'aurais peut-être pu rajouter des seins. Mais bon, ça, je l'ai marqué à côté de Pokémon. Je n'ai jamais baissé les bras, pourtant j'ai perdu. Bon, alors, notre premier combat s'est déroulé sans trop d'accrocs. Euh, ouais, ça s'est bien passé. Alors, donc ici, on a une plateforme vide. Bien qu'on puisse y aller, ok. Et ici, on a deux trucs et là, on en a aussi deux. On va affronter celui-là, on va voir ce que ça donne. Une arène Pokémon, ça ne sert pas qu'à jauger la force d'un Pokémon. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça te permet de découvrir qui tu es. Ouais, sûrement. Si on a un perdant ou un gagnant, en tout cas, oui. Alors lui, je pense qu'il a deux Onyx. Niveau 32. Bon. Il a un niveau de moins et puis en plus, comme il a un stade d'évolution de moins, il devrait être beaucoup moins puissant. Enfin, beaucoup moins. Moins puissant, du moins. J'espère qu'il n'a pas de tourmente. Ni provoque. Ouh, ça va. Goût critique, ok, c'est pour ça. D'accord. Au fait, mes Luxray ont appris le gros éclair, du coup. Vu qu'ils ont dépassé le niveau 42, ils ont appris le gros éclair. Ah non, il y avait qu'un, le Pokémon. Donc c'est bien, même si pour l'instant, on n'a pas d'attaque physique vraiment efficace. Bon, alors on va essayer d'appuyer sur un bouton. On va prendre celui-là. Ouh. What ? Est-ce qu'on peut revenir ? Oui. Par contre, il y a des petits bugs quand on grimpe. Ah non. Ok, donc, évidemment, c'est une arène à plusieurs étages dans laquelle il va falloir se débrouiller pour atteindre le champion. Tu montes, tu descends, tu prends l'ascenseur. Moi, j'aime le combat. Ce dialogue n'avait aucun sens. Ouvrier Thierry. Onyx. Tiens donc. Allez, est-ce qu'on peut espérer avoir un autre coup critique ? Oh, niveau 28, ça va. C'est parce qu'il en a trois, ça. Le jeu nous pense faible. Allez. Ma chouille. Peut-être que je devrais déplacer l'attaque ma chouille sur le carré en haut à gauche. Je sais pas si dans ces versions-là, on peut déplacer nos attaques. Mais comme ça, si jamais je clique trop rapidement, eh bien, ça fera ma chouille. Et on perdra pas un tour bête en faisant une attaque électrique. Ok. Pour l'instant, on s'est pris aucun dégâts. Et on gagne de l'XP. Donc, c'est cool. Par contre, on perd des PP. Ça, ça va être embêtant. Morsure, je crois qu'on en a peut-être 15, non ? Ah non, 15, c'est pour croire clair. Morsure, combien est-ce qu'il y en a ? Si, il y en a 15. Ok. Bah, on va tous les user et puis on retournera se soigner entre-temps. Sinon, il faut mémoriser le... Ouh là, creuse un trou. Ok, on va mettre Arza. Il faut mémoriser le chemin qu'on a fait, aller jusqu'au champion, faire le chemin inverse et revenir. Ouais, sinon, il faut faire ça. Comme de toute manière, on doit affronter tous les... Tous les ennemis, je suppose, pour pouvoir activer toutes les plaques. Et essayer tous les chemins possibles. Et bah... C'est super efficace. Il nous fait 14 PV de dégâts. Ça va, on est bien. Bah, du coup, je vais pouvoir vous parler d'autre chose. Je pensais que j'allais devoir beaucoup me concentrer. Mais non, pour le moment, ça va. C'est du spam de ma chouille. Donc, je vais vous raconter comment je fais les autres mangas. Donc, vous savez que sur ma chaîne, j'ai une série qui s'appelle Zone Manga, justement. Pour le moment, j'ai fait deux épisodes. Et en gros, dans chaque vidéo qui dure moins de 5 minutes, je vous présente deux mangas que j'ai appréciés. Donc, je vous fais un petit résumé. Je vous explique pourquoi est-ce que j'ai aimé. Pourquoi est-ce que je n'ai pas aimé. Et ma voix commence à partir. C'est horrible, j'ai l'impression que je force trop. Et du coup, je voulais vous expliquer tout simplement comment je l'ai fait. Ah, puis on a trop de chance, il loupe tous leurs attaques. En gros, déjà, j'ai fait une liste de tous les mangas intéressants que je pouvais vous présenter. Puisque je ne vais pas présenter, par exemple, One Piece. Je pense que c'est inutile. Donc, j'ai fait une liste. Et puis ensuite, je les ai mis deux par deux. Puisque je présente deux titres dans chaque vidéo. Je les ai mis deux par deux. En fonction du genre auquel ils appartiennent. Par exemple, deux mangas et deux sports ensemble. Deux mangas et de cuisine. Ce genre de choses. Je ne vais pas tout vous dire non plus ce que j'ai mis. Regardez la surprise. Et, donc voilà. Une fois que j'ai choisi les deux que je vais vous présenter le mois prochain ou les semaines prochaines. Eh bien, je écris un résumé. J'écris un résumé en m'appuyant sur des résumés qui existent déjà. Ah oui, on l'a déjà affronté. Ou en inventant, enfin, en recréant à partir de mes propres mots, quoi. J'écris un résumé qui évite, enfin, j'évite de spoiler au maximum. Et ensuite, j'écris les points qui m'ont plu sur les tomes. Donc, au niveau des personnages, du dessin, de l'intrigue, des arrière-plans, des dessins, ce genre de choses. C'est les choses qui ont vraiment retenu mon attention. Et ensuite, je vais voir différentes critiques sur Internet pour les confronter un petit peu. Et puis, je rajoute tout ce qui pourrait être intéressant, des aspects que je n'avais pas forcément relevé. Et, voilà. Et à partir de ça, après, je rédige tout mon texte. C'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que je suis moins naturelle, tout simplement, puisque je lis mon texte. J'essaye, j'essaye de rendre ça vivant, mais ce n'est pas facile. Donc, voilà. Je lis un texte. Et, bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit, donc je pourrais l'apprendre par cœur, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Non, on ne va pas changer de Pokémon. Et une fois que j'ai fait ça, j'importe, donc, ma voix que j'ai enregistrée sur mon téléphone avec cette même application. Je la mets sur mon logiciel de montage. Et après, je choisis des images sur Internet, des mangas dont j'ai parlé, pour vous faire des petits zooms, des zooms, ce genre de choses. Et accompagner mon oral, afin que ça ne soit pas simplement l'image du tome 1 qui soit sur l'écran. Alors, on va switcher, on va mettre... Voilà, voilà. Et puis, pour la miniature, à chaque fois, j'ai fait un petit chibi qui me représente plus ou moins, que je mets à gauche. Et je mets un cadre autour de la miniature et autour du chibi, avec une couleur qui représente un petit peu le genre. Par exemple, j'ai décidé de mettre Bordeaux pour les shonen, Rose pour les histoires un peu d'amour. Et le reste, je ne vais pas vous le dire, parce que ce sera la surprise encore une fois. Enfin bref, à chaque fois, je trouve une couleur qui va bien. Je mets les images des deux tomes, côte à côte, tome 1, tome 1. Et puis après, si je trouve des images autres, pour mettre par au-dessus, histoire que ça rende plus vivant. Histoire que ça rende plus vivant, pardon. Comme par exemple, pour la première zone manga, j'avais mis le professeur Koro devant, en avant. Puisque je pense que c'est plus sympa d'avoir des personnages plus que des tomes. Je songe à changer d'ailleurs le style miniature. Je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien comme ça. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un modèle qu'on reporte à chaque fois sur un même style de vidéo. Comme ça, dès que vous voyez cette miniature, vous dites, ah, zone manga de Reina. Bon, par contre, Erza, il a pris cher là. Heureusement que ce sera défensif. Enfin bon, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose de laisser Naruto. Par contre, du coup, je doute qu'on puisse... Si on doit pouvoir venir en arrière. Donc on a vu que pour le premier palier, c'était le bouton de droite. Qui était... Attendez, on va refaire le chemin inverse. Effectivement, c'est le bouton de droite qui est plus utile. Ensuite, de toute façon, on n'a qu'un chemin. Et on s'est arrêté là. Là, on n'a qu'un chemin aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, on n'a qu'un chemin. Ah bah ça va, s'il n'y a qu'un seul chemin alors. Ah non, là, il y en a deux. On va aller voir en haut. Ah, je n'aime pas ça. Ça se ramifie en plein de petits chemins. Les hommes et les Pokémon travaillent en équipe depuis bien des années. Laisse-nous te montrer un exemple de cette entraide. Ok. Eh bien, moi et Milux Rey, nous sommes amis depuis des semaines bientôt. Ouais, ça fait des semaines qu'on tourne. Laisse-moi te montrer la puissance de notre amitié. C'est parti. Niveau 29. Ok. Si on a un petit co-critique, on peut espérer le finir en une seule attaque. On n'a plus que 6 mâchouilles. 6 PP pour mâchouilles. Que de faire ? Ok. If you want. Ça ne me dérange pas. Heureusement qu'on ne prend que 0,5 de dégâts sur les attaques de type acier. Ça nous évite d'avoir à nous concentrer sur autre chose que les Pokémon qui ont un double type sol. On va continuer le combat. De toute façon, on est bien parti avec Naruto. Il est chaud le Naruto, il est chaud. Finalement, j'ai monté tous mes Pokémon niveau 45, comme je vous l'ai dit au début. Puisque je pense que ce n'est pas la peine de faire plus. On a déjà 3 niveaux de plus que son meilleur Pokémon. Et je n'ai pas jugé utile de faire finalement 2 Pokémon plus entraînés que les autres. Je préfère les laisser finalement tous au même niveau. Par contre, du coup, pour le dernier Luxray, je ne sais pas trop quand on le prendra. Pour le moment, on arrive bien avec 5 Luxray. On n'arrive pas à se débrouiller. Donc on verra bien. C'est une défaite spectaculaire, mais c'est quand même une défaite. Oui, le fait qu'elle soit spectaculaire n'enlève rien à son caractère péjoratif. Salut toi. On déboule avec nos prises de karaté surpuissantes. Avec nos prises, on déboule. Ça veut dire que tu as un Machoke Karatéka Emmerick. Un Onyx ! Coucou à toi Emmerick si tu regardes ça. Emmerick qui est un abonné. Qui m'a envoyé deux fois, je crois, des courriers dans la série courrier d'abonné. Merci à toi. Plus que deux Machouilles. On ne pourra pas terminer ce combat avec Naruto. Ouf, il rate son attaque. Je ne sais pas si on a des B qui restaurent les PP. Ce serait pratique. Parce que sinon, Naruto sans Machouilles, il nous est inutile. Enfin, si, il nous est inutile pour baisser la défense de l'ennemi avec gros yeux, mais c'est tout. On va changer le Pokémon du coup. On va mettre Zoro. Au hasard. Il y a un avion qui passe au-dessus de chez moi. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas entendu. Sinon, excusez-moi pour le bruit. Ah, les Stilex. Il est Stilex, non ? Il est Stilex. Ce n'était pas fait exprès. Je vous promets que ce n'était pas fait exprès. Simplement, là, vous voyez, on dirait qu'il a un beau sourire. Ouf. On va faire gros yeux pour ne pas que ce switch soit inutile. On voit qu'il a un beau sourire, mais en fait, dès qu'il ouvre la bouche, il a une d'en haut, une d'en bas, une d'en haut, une d'en bas. C'est assez bizarre. Tempête de sable. On va lui rebaisser encore une fois sa défense. Comme ça, il sera à moins 3, vu qu'on lui a fait intimidation aussi. Ok, ça va. Il ne nous fait presque pas de dégâts. Ce qui est juste un peu chiant, c'est les dégâts de la tempête de sable, là, qui, à chaque tour, vont nous frapper. Bon. À chaque tour, elle va nous frapper et à chaque tour, elle va nous enlever des pépés. C'est plus correct comme ça. Allez, Hatsune. Et voilà, normalement, là, il a moins 4 en défense. C'est le maximum qu'on puisse faire. Donc, sur un mort sûr, même par un Pokémon non rigide, même par un Pokémon modeste, je pense qu'il devrait prendre assez cher. C'est ridicule. Oula. Non, ça va. Et moi, je pensais qu'il nous ferait beaucoup plus mal que ça, vous voyez. Après, c'est peut-être parce qu'il a... Je crois qu'il n'a aucune attaque seule. Il n'a que des attaques acier ou... Oui, oui, acier. Maintenant, tempête de sable, c'est seule. Et boulement, c'est rush. C'est pas comme s'il avait séisme, quoi. Heureusement. Heureusement. Allez, prochaine fois, il est mort. Du coup, on doit explorer tous les chemins. Là, ça commence à se ramifier. On va explorer tous les chemins et on va tenter de retenir lequel est le bon. Et puis au pire, comme on aura battu tous les dresseurs, on pourra revenir en paix. Déjà 17 minutes de vidéo. J'espère qu'on aura tendance de finir cette arène avant 25 minutes au moins. Ça va être un petit peu chiant. C'était une sacrée dérouillée. Dérouillée. Qui utilise ce mot encore aujourd'hui ? Alors. Ok. Je crois qu'il y a rien au bout. Ah si. Il y a un petit top dresseur ou une petite top dresseuse. En se spécialisant dans un seul type de Pokémon. On voit vraiment ses forces et ses faiblesses. C'est bien vrai. En même temps, vu que tu vois que ça toute la journée... Constance. Ok. Qui envoie un petit Azumarill. Azumarill. Qui est très très beau en Shiny. Que je n'ai jamais chassé. Peut-être. Ça fait longtemps que je n'ai pas recommencé à... Que j'ai... Ah non. Ça fait longtemps que j'ai arrêté plutôt de chasser. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je n'ai pas trop de Shiny. Peut-être 2 ou 3 mois. Je me laisse un peu sans vous mentir. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais je n'ai plus du tout envie de jouer à Pokémon Soleil. Pokémon Rosa non plus. Pokémon X et Y. Enfin Pokémon X, oui. Encore un petit peu. Parce qu'il faut que... J'aimerais bien réussir à attraper d'autres Shiny grâce au... Grâce au Poké Radar. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas la foi de le faire. On tourne en rond là non ? Effectivement. Attendez. Il y avait un autre passage où on est passé au... Ça ne va pas le faire si je reviens sur mes pas. Oh, on est descendu cette fois. Alors, pourquoi est-ce qu'il est rouge ? Peut-être parce qu'on va vers le champion. Ok. Alors, on va soigner nos Pokémon. J'espère de tout cœur qu'on a quelque chose. Genre... Un truc qui nous redonne des PP. Une huile, ça ne redonne pas des PP. Restaure jusqu'à 10 PP d'une capacité sélectionnée. Parfait. Naruto. Machouille. Est-ce qu'ils ont besoin d'être soignés ? Oui. Ok. Ça va, on est moins amochés que je le pensais. C'est surtout au niveau des PP que c'est... C'est soulant. On a des PP+, aussi. On pourrait les utiliser. Potions max. PV+, non. Du coup, on va utiliser... Je ne sais pas s'il nous reste des potions. Oh, il en reste une. On va utiliser sur Naruto. Parfait. Et maintenant, on va utiliser les super potions qu'on a acheté tout à l'heure. 50 PV. Ok, ça restaure 50 PV. Je déteste utiliser des... Des super potions. Par exemple, la science oro, on va lui restaurer que 20 du PV. Alors qu'on pourrait lui en restaurer 50. On va voir si on n'a pas des baies. Normalement, on a des baies au rang. Au rang, voilà. Parfait. Non. Utiliser... On va en utiliser 2 sur... Non. 3 sur Zero. 2 sur Erza. Et puis, après, on sera bon pour aller affronter Charles. Charles. Allez. C'est long de soigner ces Pokémon. Ok, c'est bon. Allez, on sauvegarde et on y va. Ne perdons pas plus de temps. On est à 20 minutes d'épisode. Pratiquement 21. Et mon Pokédex. J'ai 100 Pokémon dedans. 40 heures de jeu. En vrai, je n'ai pas fait 40 heures. Rassurez-vous. J'ai oublié de sauvegarder. Je n'ai pas fait 40 heures parce que des fois, je montais l'XP de mes Pokémon. Et à côté, j'étais en train de regarder les vidéos. Et parfois, par exemple, je quittais pour aller manger. Je ne sais pas. Et puis, en fait, j'ai oublié de mettre pause dans le jeu. Donc, ça tournait tout seul. Ah, c'est le maître d'arène de Charbourg. Je vois, je vois. Tu avais accueilli mon fils. Ton fils. Ah oui, le maître d'arène de Charbourg. Enfin, ce n'est pas étonnant. Il a encore beaucoup à apprendre. Moi, Charles saurait être à la hauteur, contrairement à mon fils Pierrick. Ok. Il me dira un petit peu un aventurier, ce monsieur. Ah non, en fait, pas du tout. On dirait un mineur qui va dans les mines. Je précise qui va dans les mines pour ne pas que vous pensez que c'est un mineur. Personne de moins de 18 ans. Archeomyre, niveau 36. Alors, Archeomyre, c'est Asiepsi. 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 Je ne sais pas si c'est plus efficace, c'est un sel ou ma chouille. On va faire Croé-Claire. Voilà. A ou B, ben non, nous, on choisissait. Dommage. L'humino-canon, ça, ça va. On prendra deux fois moins de dégâts, du coup. Et on va faire étincelle pour le terminer. Ah ! Pardon, j'avais oublié ça. Oui, il utilise une Hyper-Potion et une Guérison, je crois. Seulement. On avait regardé la dernière fois, mais entre-temps, j'ai oublié. C'est déjà la mémoire courte. Comment ça se fait qu'étincelle, ça soit plus efficace ? Ah non, non, non. Les étincelles et Croé-Claire ont les mêmes... Je crois qu'ils sont tous les deux à 65 de puissance. La seule différence... On va regarder ça. C'est que Croé-Claire, ça a 95 de précision, alors qu'étincelle, ça a 100%. Et Croé-Claire, ça peut paralyser et apeurer, alors qu'étincelle, ça peut seulement paralyser. Donc, Croé-Claire, c'est quand même mieux. Alors, Erza, tu vas nous faire... Gros yeux. Donc là, sa défense est à moins 2. Gros yeux. Sa défense est à moins 3, et quand on va ramener Naoto, elle sera à moins 4. Donc c'est bon, n'a pas l'air plus loin. J'aimerais simplement voir combien est-ce qu'on lui fait avec Erza. Quand on fait un mâchouille. Et puis, on va terminer les mâchouilles d'Erza. Ça va être bien, ça va. Oh, bah ça va ! Ça va, on lui fait un quart de CPV, à peu près. Mais bon, sachant qu'il a une guérison encore, il faut se tenir sur nos gardes. Il faut nous tenir sur nos gardes. Il faut que nous soyons sur nos gardes. C'est plus français. Je suis en train de prévoir aussi le planning des vidéos qui vont sortir pendant les vacances. Je crois que je vous l'avais déjà dit, il y a aussi hier. Donc il y aura des tutoriels de dessin, il y en aura beaucoup. Il y aura des speed drawings mixés avec des tutos. Il y aura des... Il y a un top qui va sortir aussi la semaine prochaine. D'ailleurs, vous avez été énormément nombreux, énormément à voter. Merci, merci à vous. Ça me fait plaisir de voir que vous vous investissez autant sur la chaîne. Même rien qu'en cochon des cases, c'est super, je crois. Et ma voix disparaît de plus en plus purée. Non, 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 non. C'est pas grave. On va garder peut-être le dernier machoui qui nous reste pour plus tard. Au cas où, on sait jamais. Ça pourrait être utile. Et on va envoyer Naruto. Naruto, Naruto. Et là, le stylique, c'est à moins 4 de défense. Si je ne me trompe pas. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je dis une... Ouais, depuis tout à l'heure, je dis une grosse bêtise. En fait, la rivalité, ça baisse l'attaque. Et non, pas la défense. Excusez-moi, excusez-moi. Machoui, c'est parti. Donc, il est à moins 2 en attaque et à moins 2 en... Moins 3 en attaque, moins 2 en défense. Moins 2 en défense. Ça va, on lui fait beaucoup de décal. Le dernier Pokémon de Charles, je crois que c'est un Bastiodon. Je vous en avais parlé aussi dans un épisode précédent. En vous disant que je le trouvais très stylé. Eh bien, on va avoir l'occasion de l'admirer au combat. Mais je suis étonnée. Je pensais qu'il allait me faire beaucoup plus mal que ça, ce stylique. J'étais en mode apocalypse. L'apocalypse arrive au dernier épisode. Et puis en fait, non, bah ça va. Par contre, c'était un peu loin, c'est sûr. Niveau 46. On est encore frappé par la Tempête de Sable. Ouh ! On prend de plus en plus de dégâts ou... Non, normalement, Tempête de Sable, non. Je crois que ça doit être un truc genre 1 16ème des PV. Ou alors ça, c'est pour reste. C'est pour reste. Qui restaure 1 16ème des PV. Bref. Allez, combien est-ce qu'on lui fait sur ma chouille ? On lui fait moins que... On lui fait moins que Stix, mais c'est normal puisqu'on ne l'a pas encore baissé son attaque. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... Euh... Je réfléchis. On va envoyer Zoro. Puisque Zoro a... Gros yeux. On va envoyer Zoro qui a Gros yeux. Il va faire Gros yeux pour baisser à... À moins 4, la défense du coup du Bastiodon. Je me rouille un petit peu. Et ensuite, on renverra Naruto qui va utiliser ses derniers PV pour dégâmer le Bastiodon. Voilà un petit peu notre plan pour la suite. Ce qui est cool avec les capacités comme Gros yeux, c'est que généralement, elles ont énormément de PP. Ce qui est juste dommage, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'utilisations, elles sont plus efficaces. Genre Gros yeux, je crois qu'on peut baisser qu'à moins 4, la défense. Donc au bout de 4 utilisations, si le Pokémon adverse n'a pas été switché, ou n'a pas utilisé de capacités qui augmentent ses stats, ben, ça ne sert plus à rien d'utiliser. Voilà, par exemple, là, il a fait mûr de fer. Donc tout ce qu'on a fait ne sert plus à rien. Repos. Oh, ok, il s'endort. Et toi, plaise. Waouh, quel bon combo ça ! Repos et baie marron. Mais du coup, il ne peut plus le faire. Enfin, s'il le refait une autre fois, il n'aura plus sa baie. J'aime pas du tout ce Bastiodon. J'ai l'impression que c'est un Pokémon, un Stoller, non ? Comme vous dites en stratégie. Genre qui se soigne, qui se booste. C'est relativement énervant. C'est comme, je ne sais pas si vous avez suivi, la CPF, compétition Pokémon francophone. Donc c'était il y a quelques mois déjà, je crois que c'est terminé, quelques semaines. C'était un tournoi, une compétition entre plusieurs Poké-Youtubeurs. Donc par exemple, Sisyox, Galux, Pyrux, FX, Sorciers Malgache, Haricot. Il y en avait plein d'autres, mais je n'ai pas tous retenu leur nom. Et on va se soigner. Et donc ils faisaient des combats, entre eux, ils avaient une draft, je crois que c'est ça. Ils avaient des Pokémon, je crois qu'ils en avaient une dizaine. Et puis ils créaient leurs équipes, et puis ils s'affrontaient dans des matchs. Et ils gagnaient des points en fonction du nombre de cas qu'ils faisaient. Ils montaient dans le classement, et puis après il y avait des play-offs, des finales et tout. Personnellement, je supportais Pyrux et Haricot. Haricot, je ne sais pas à quel place il est arrivé, Pyrux, il n'a pas réussi à accéder à la finale. Il a perdu en demi-finale. Contre FX, je crois même. Ou contre Cizaïok, je ne sais plus. Mais en tout cas, Pyrux avait joué un match contre FX. Et Pyrux est toujours un gars qui joue des Pokémon en moitié, qui tape fort, qui joue pour offensif. Et là, FX avait joué une équipe plutôt défensive, Stoll, je crois. Et qui se soignait, qui se protégeait, ce genre de choses. Et du coup, il y avait une grosse polémique. Enfin, plein de personnes un peu rageuses l'avaient insultée. Comme quoi, ce n'était pas un match. Pyrux avait dit que ce n'était pas un match amusant à regarder. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. C'était un peu chiant. Mais beaucoup étaient allés sur la chaîne des FX pour mettre des pouces rouges, mettre des commentaires stupides. Et ce genre de choses. Tout ça pour le descendre, pour critiquer son jeu. J'ai trouvé ça un peu dommage. Que les gens ne se respectent pas entre eux. Mais il faut avouer que quand tu fais une vidéo YouTube et que tu passes ton temps à te soigner et à augmenter tes stats, c'est un peu chiant. Dites-moi si vous avez suivi la CPF. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait un épisode par semaine. Tu as 7 talents pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon. En reconnaissance de ta puissance, je te confie ceci. Le badge mine. Eh bien, on a mis 30 minutes à faire cette arène. Je pensais qu'on mettrait plus longtemps. Mais j'espérais qu'on en mettrait moins. Ce badge permet d'utiliser la capacité force en dehors du combat. Cool. Tu possèdes maintenant 6 badges. Cela signifie que tes Pokémon t'obéiront au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 70. C'est un pro également ceci. Donc, le badge se rajoutera au prochain épisode. Lumino Canon, cool. Cool, cool. Eh bien, merci à toi. Charles, voilà. J'ai oublié son nom. Merde. Il n'y a pas moyen de sortir de... On doit se retaper le chemin inverse. Merde. C'est un troll ou quoi ? Ah là là. En plus, ça va faire bizarre quand le let's play sera fini. Bon, il est loin d'être fini. Il nous reste encore 3 badges à obtenir et Dialga à capturer. Mais ça va faire bizarre. Alors, je crois qu'on était passé par là. C'est chiant, ça. Non, mais je suis un peu déçue. Il était un peu facile, le labyrinthe. Enfin, le labyrinthe. La mini-énigme, on va dire. Pour atteindre le champion. Parce qu'on avait de la chance. On ne s'est pas trompé de chemin. Parce qu'il y avait 3 chemins qu'on aurait pu faire. Et on a pris le bon directement. Oh, non. J'ai vu une tête blanche. Je ne me suis pas mince. C'est qui ça encore ? Eh, c'est le badge de mine. Bien joué. Tu es assez coriace pour envisager de devenir le prochain maître Pokémon. Bien sûr, ça n'arrivera pas. Étant donné que je suis toujours numéro 1. Enfin, bref. Accompagne-moi à la bibliothèque, Reina. Non. Je n'irai pas à la bibliothèque avec toi. C'était une demande de rencard. Elle est très mal formulée. Non, ça va être sûrement l'histoire qu'elle nous avait racontée. Si on s'intéressait aux ruines, on devait s'intéresser au bouquin qui avait dans la bibliothèque. On y allait. Mais ça n'avait rien débloqué. Donc là, je pense que ça va débloquer quelque chose. Eh bien, je suis très fière de mon équipe. Je suis très contente qu'on ait réussi à battre le champion d'arène. On va enlever cet objet et on va le mettre sur Hatsune. Peu importe. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Voilà, ça va pour la première fois que je le demande. Normalement, il y a un truc qui est apparu au milieu de l'esprit pour demander un petit pouce bleu si vous avez aimé l'épisode. Moi, ça me permet de voir quels épisodes vous plaisent le plus. Donc, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper le prochain qui sortira demain. Celui-ci était un peu long, mais voilà, on a battu une arène importante. Et je suis contente, je suis contente. On en est à 6 batchs sur les 8. On avance bien. Je vous remercie à tous de suivre ce Let's Play. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à demain. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501